Musique Salut les peintons ! Salut ! Aujourd'hui on va faire les finitions de notre bac à cier Donc on va poser les rives et le fêtage Et on va mettre les aérations pour que l'air puisse circuler sous le bac à cier Mais que les petites bêtes puissent pas rentrer pour faire des nids dessous Les rives c'est des espèces de morceaux de cornières Qui vont venir se mettre comme ça Et grâce à la forme en fait ça va empêcher Que l'eau coule sur le côté du toit Donc pour fixer la rive on a fait des petites cales en bois Qu'on va venir fixer sur les chevrons qui soutiennent le bac à cier Et ensuite on va pouvoir venir mettre une vis sur la rive Qui va passer par la cale jusqu'au chevron Donc comme ça sera bien fixé Comme pour tout le reste on pose toujours les rives du bas vers le haut de la pente Comme ça l'eau peut russier les dessus et pas s'infiltrer Pour le recouvrement des rives le minimum c'est 20 cm par rapport à notre pente Nous on met un petit peu plus juste pour pouvoir faire une découpe au bout Comme c'est un truc qui est esthétique et qui va quand même bien se voir On préfère pas faire une découpe et faire un peu plus de recouvrement Ça nous fait moins de boulot puis le résultat est plus joli Donc on met bien un pontet en dessous pour supporter l'onde la dernière Ensuite on peut positionner la rive Et donc ensuite on trace à l'endroit où on doit faire le pré-trou et mettre la vis Il faut mesurer avant où est-ce que tombe exactement l'onde et notre petit renfort en bois Et aussi on mesure du bord pour que toutes les vis de la rive soient dans le même alignement Pour que ce soit plus esthétique Du côté du bas de la pente du toit on va pas pouvoir mettre de rive parce qu'il faut que l'eau puisse s'évacuer jusqu'à notre gouttière Donc du coup nos ondes sont ouvertes et potentiellement il peut y avoir des rongeurs ou des oiseaux ou des insectes Qui peuvent rentrer sous le bac acier et on a pas tellement envie de ça Donc il faut qu'on ferme les ondes du bac acier Pour ça il existe des closoirs en mousse chez bac acier sauf que c'est assez difficile à trouver Du coup nous on va se fabriquer des petits pontets en bois qui ont pile la bonne taille de nos ondes Et les glisser à l'intérieur pour fermer toutes les ondes une par une La première chose qu'on a fait c'est de raboter toute la longueur de la latte à la bonne épaisseur Pour que ça ait la même épaisseur que nos ondes de bac acier Et là maintenant on va la couper en plein de petits morceaux avec le même angle que nos ondes de bac acier Donc à 22 degrés On a coupé nos 32 petits pontets en bois On a la bonne épaisseur et le bon angle Mais on voit que ça rentre pas parfaitement parfaitement Parce que les ondes du bac acier elles sont arrondies sur le dessus Alors que nous on a un angle brut Donc on va mettre un petit coup de râpe à bois pour arrondir nos angles Maintenant que les angles sont cassés ça s'ajuste nickel Maintenant on va quand même traiter au salle de vore pour protéger le bois dans le temps Avant de les installer sous notre bac acier on va juste passer un petit coup de peinture grise Sur le côté qui va se voir pour que ça se voit pas trop justement Maintenant que nos petits closoirs en bois maison sont prêts On va pouvoir les installer Donc on les enfile sous l'onde au ras de notre chevron Et donc là on le fixe avec le même système qu'on a fait pour les autres ondes Et on fait juste un avant-trou au lieu de le faire que dans la tôle de bac acier On descend pour traverser tout notre petit morceau de bois Et être sûr qu'il n'éclate pas Maintenant qu'on a placé tous nos petits pontets Les ondes sont bien protégées contre les insectes Mais par contre en dessous à cause de notre latage contre latage On a un gros jour où là clairement les oiseaux peuvent se foutre dessous Donc il va falloir qu'on bouche aussi ça Par contre ce qui est important c'est que sous le bac acier Il faut quand même qu'il y ait une lame d'air qui puisse passer pour ventiler tout ça Parce que ça a tendance à condenser pas mal Donc si on laisse pas circuler de l'air en dessous Ça va rester tout le temps très humide et donc c'est pas très bon Donc il faut qu'on trouve un moyen de boucher les grosses ouvertures Mais que l'air circule quand même pour pouvoir s'échapper par de l'autre côté en face Donc le moyen il est simple On va mettre des morceaux de moustiquaire Pour éviter que les oiseaux puissent rentrer Mais en même temps ça pourra permettre de laisser passer l'air Ça s'achète au mètre Ça coûte pas très cher et c'est en aluminium donc ça rouille pas Donc c'est vraiment nickel Ce qu'on fait on coupe des bandes de 10 cm Et on va venir les installer ici pour boucher l'ouverture Et pour fixer la moustiquaire on utilise des petits clous avec une tête large Pour finir bien propre on a mis un bout de scotch de pare-pluie en haut et en bas de notre moustiquaire Comme ça ça évite que ça s'effiloche et puis au moins c'est bien plaqué et les petites bêtes pourront pas rentrer C'est assez moche mais on s'en fiche parce que devant il y aura notre gouttière qui devrait cacher le tout On vous montrera ça dans un prochain épisode Et là maintenant on va pouvoir attaquer la finition du bac acier sur le haut du toit On va pouvoir installer notre fêtage Donc le fêtage c'est une espèce de rive mais qui a une forme un peu différente Et qui va venir fermer le haut du toit Par contre vu qu'on ferme le haut du toit il va falloir qu'on laisse quand même des aérations Pour que l'air puisse circuler du bas du toit vers le haut du toit Avec le bac acier c'est super important de laisser une aération Pour être sûr que le toit soit bien aéré il faut regarder dans les DTU Il y a des calculs qui permettent de savoir combien de mètre carré d'aération il faut mettre par rapport à la surface qu'on a de toit Alors dans le commerce il existe des fêtages avec des ouïes directement dessus Du coup l'aération est déjà prévue dans le fêtage Mais nous on en a pas trouvé et sur internet les prix sont super chers par rapport à un fêtage classique Donc du coup on va vous montrer comment on a abusé pour transformer notre fêtage classique en fêtage avec aération Une première solution qui existe c'est de faire plier vos fêtages par des entreprises spécialisées qui font de la pliure de métal Et ils sont capables de faire des ouïes aux endroits que vous leur demandez Donc en gros vous envoyez un plan 3D de votre fêtage Et puis eux ils vous font les ouvertures là où vous demandez et puis la pliure que vous voulez Au niveau du tarif c'est assez réglo, on a fait faire des devis et franchement ça allait Par contre le souci c'est que nous on avait déjà nos fêtages comme ça Et qu'ils sont pas capables de faire les ouïes sur un fêtage qui est déjà plié Du coup pour nous c'était pas intéressant de tout repayer Donc on va être obligé de partir de nos fêtages existants et de les améliorer pour plier de l'aération La solution qu'on a trouvé c'est de prendre des grilles d'aération classique à Bricodépôt Et de les répartir sur nos rives pour que ça soit déjà esthétique Et qu'on ait assez de mètres carrés d'aération par rapport à notre toit C'est des rives qui sont en alu donc elles risqueront pas de rouiller dans le temps Elles ont un petit grillage de protection comme ça on est sûr que les baisselles peuvent pas passer sous les ouïes Et puis faire leur nid sous notre toit Et du coup vu qu'on veut soigner un peu l'esthétique On va déjà commencer par les peindre avec une bombe du même râle que notre bac à acier Vu qu'on va fixer les grillés plus tard avec des rivets On va aussi peindre les rivets Pour que ça soit plus facile on a fait des petits trous sur notre planche Et on a juste à les enfiler dans le trou et peindre le dessus Maintenant on va pouvoir faire les trous dans nos fêtages Donc pour déterminer la position des ouvertures C'est un petit peu compliqué il y a pas mal de choses à prendre en compte Déjà il faut prendre en compte le latage et le contre-latage Pour positionner en hauteur la grille et donc le trou au bon endroit Ensuite autre chose à prendre en compte c'est que les grilles tombent le moins possible en face des chevrons de latage du pare-pluie Parce que sinon l'air passera beaucoup moins bien Donc ça réduit la surface de prise d'air Et dernière chose on veut que ça soit quand même assez esthétique Donc il fallait que les grilles soient espacées de la même distance à chaque fois Donc on a schématisé tout ça sur l'ordinateur Les lattes, les contre-lattes, les rives etc. pour faire des tests Et finalement on trouve la position idéale Donc on a tracé les ouvertures exactement au bon endroit sur notre fêtage Et maintenant on va pouvoir faire les découpes Donc ce qu'on fait on le fait à la scie sauteuse avec une lame exprès pour le métal Et ça va pas mal du tout, ça évite de chauffer le bac à scier Ce qui n'est pas bien parce que ça enlève la couche des protections anti-rouille Donc on fait déjà un trou dans chaque coin pour pouvoir passer la lame Et après on découpe à la scie sauteuse Ce qui fait une découpe assez propre Maintenant que nos deux ouvertures sont faites Il faut qu'on positionne la grille correctement Donc pour être sûr qu'elle est bien droite et qu'elles sont toutes bien positionnées pareil On va utiliser une équerre d'un côté et en haut On s'est fait une petite cale avec la bonne dimension Qu'on vient mettre contre le fêtage ici Et ensuite on sait que la grille doit venir s'appuyer de contre Donc elle doit être appuyée en haut ici sur ce morceau là Et sur le côté contre l'équerre Et on mesure pour positionner l'équerre correctement avant Comme ça on est sûr que toutes nos grilles seront bien alignées Une fois que la grille est bien positionnée On prend une mèche du même diamètre que les trous qui sont déjà faits sur les grilles Et on fait une petite empreinte sur les 4 trous Comme ça après on enlève la grille et on peut percer complètement notre fêtage Les trous sont faits, maintenant on va pouvoir fixer les plaques Avant il faut enlever, il y a un petit fil de protection sur les fêtages Donc on enlève bien Ensuite on va mettre du cica tout autour de notre grille pour l'étanchéité Ensuite on positionne et on met nos rivets Et après on nettoie bien tout autour s'il y a un petit peu de cica qui déborde On a choisi les rivets parce que c'est assez esthétique on trouve vu de l'extérieur Ça dépasse pas trop et puis on en a pris des en aluminium donc qui rouille pas Par contre l'inconvénient c'est que de l'autre côté Ça dépasse un petit peu trop Comme nous on a une planche de fêtage qui va venir vraiment au ras Et que notre fêtage en bacacier s'appuie vraiment contre la planche On a peur que ça dépasse un petit peu trop Donc on va aplatir les rivets du côté intérieur Pour ça on cale avec un petit morceau en ferraille la tête du rivet Et ensuite on va venir taper avec une tête de boulon Comme ça avec un marteau Pour aplatir un petit peu le rivet de ce côté là En aplatissant nos rivets on passe de 5mm qui dépassait à 1,5mm Du coup maintenant ça va pas gêner avec notre fêtage Par contre l'inconvénient c'est qu'en tapant ça égratine un petit peu la peinture de l'autre côté Il va falloir qu'on repasse un petit coup de bombe sur nos rivets Pour ça on s'est fait un gabarit dans un bout de cahier Pour éviter de mettre de la peinture partout On est super content du résultat On trouve vraiment que ça fait une finition propre Et puis en plus vu que ça sera à 7m de haut Même s'il y a des petits défauts ça se verra pas Donc ce fêtage là est fini Il va falloir qu'on passe ça sur nos 4 autres fêtages Et ensuite on pourra les installer en haut Avant de fixer les fêtages là-haut On a un petit truc à faire sur nos plaques de bacacier Qu'on a déjà installé il y a un moment Notre toit il est comme ça La pente est comme ça Et donc on a pas une plante très très importante Elle fait 15 degrés Et le problème qu'on peut avoir c'est que quand il pleut beaucoup Et qu'il y a du vent dans l'eau essence L'eau elle peut remonter un petit peu sur quelques dizaines de centimètres Et là elle pourrait s'infiltrer où il faut pas au niveau du fêtage Donc soit il faut mettre des petits trucs en mousse exprès Qu'on a pas trouvé Qui sont un peu galères à trouver Parce qu'il faut vraiment qu'il s'adapte au profil du bacacier Donc l'autre technique en fait c'est de relever le bacacier à ce niveau là En le pliant un petit peu comme ça Comme ça si jamais il y a de l'eau qui arrive elle pourra pas passer Et de toute façon même si c'est pas très esthétique le pliage Ça se verra pas puisque notre fêtage va venir à peu près comme ça Pour plier on va le faire avec une pince sur laquelle on a mis du scotch Pour éviter d'abîmer Parce que même si ça se voit pas Si jamais on enlève la peinture On va enlever la protection anti-rouille Et du coup on risque d'avoir la rouille à ce niveau là Et c'est pas top du tout Donc on protège avec du scotch la pince Pour éviter de trop abîmer Et ensuite là on vient mettre la pince Et relever comme ça petit à petit Maintenant si jamais on a de l'eau qui arrive comme ça à cause du vent Ça va être bloqué grâce au relevé qu'on a fait Donc on va faire ça tout le long de notre fêtage Ensuite on pourra fixer les fêtages en acier Et pour les fixer on va mettre donc les mêmes vis qu'on a mis pour fixer le bac acier Avec une rondelle d'étanchéité Et un petit capuchon pour l'étanchéité et pour l'esthétique aussi Donc ça viendra comme ça à peu près à ce niveau là Et ensuite on mettra le capuchon par dessus pour faire une belle finition Donc là la différence avec ce qu'on a mis ailleurs pour fixer le bac acier C'est qu'on a pas le cavalier Parce que là comme on a donc le fêtage qui est plat comme ça On peut pas mettre le cavalier parce qu'on a plus la forme de l'onde Une fois que le fêtage est positionné dessus Donc c'est la seule différence avec le reste des fixations Bon cette fois le gros du toit est fini Donc là on voit qu'il reste encore le pare-pluie Et encore à peu près 20 cm des pannes en bois qui sont visibles Qui sont pas recouverts par du bac acier Mais après ce qu'on va faire c'est qu'on va remettre des tôles Pour faire une finition bien propre Et en fait tout notre toit Même les deux bords de toit en dessous Seront recouverts avec du bac acier de la même couleur Mais ça c'est vraiment juste esthétique Donc pour l'instant c'est pas la priorité pour nous La priorité c'est de protéger le toit pour pas qu'il y ait d'infiltration d'eau Donc là c'est bon vu qu'on a les rives, les fêtages Et tout le bac acier qui est bien fixé comme il faut Et on fera ça sûrement dans peut-être un an ou deux Quand on aura un petit peu plus de temps Et que tout l'intérieur de la maison sera fini Un truc qu'on a remarqué c'est qu'on a beaucoup de recouvrements Qui sont plus importants que la norme Parce que sinon il fallait qu'on coupe 10 ou 20 cm Et qu'on se retrouve avec plein de petites chutes qui servent à rien Donc pour économiser du temps Et pour éviter de faire des découpes où ça peut rouiller à ces endroits là On préfère faire des recouvrements plus grands Mais du coup il faut faire gaffe quand on estime Le coût des matériaux De pas compter au mètre carré mais de bien compter en nombre de plaques En nombre de rives, en nombre de fêtages Par rapport à la grandeur de sa maison Parce que ça peut quand même faire une différence assez importante en termes de coût On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode D'ici là vous pouvez vous abonner à la chaîne Youtube Nous mettre un petit commentaire, partager la vidéo Nous retrouver aussi sur le blog, sur Instagram ou sur Facebook Et d'ici là on vous dit à bientôt les pingouins !